coucou tout le monde je crois que mes voisins sont devenus totalement sain et il y en a un qui vient de taper comme il tape au milieu de la nuit donc à mon avis il doit faire la sieste il doit croire que c'est le milieu de la nuit et il tape parce qu'il y a du bruit donc effectivement il est quand même 15h57 alors si on peut pas faire un peu de bruit à 15h57 enfin du bruit c'est un bien grand mot c'est à dire parler à voix haute quoi il est totalement cinglé voilà il ferait mieux de hurler contre les gamins qui sont dehors alors que on est en période de confinement enfin bon bref donc voilà là il ya les trois pages maintenant on va sélectionner qu'elles sont il nous faudrait un joli enfin joli un papier qui soit sympathique des deux côtés soit dit en passant je sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ces papiers casse pas trois pattes un canard cette marque a quand même des papiers plus joli hein bref il m'en faudrait trois pour faire les inserts donc un deux et trois voilà on les mettre de côté après il m'en faudrait deux pour faire la couverture ça va être compliqué si j'en prends deux pour faire la couverture il m'en reste pas assez pour faire les trois pages où je suis un peu court en papier ouais puis alors je voulais faire des inserts et compagnie j'aurais peut-être pas dû prendre ce bloc là est ce que j'ai autre chose mais en 20 20 j'ai pas autre chose bon on complétera avec d'autres papiers on va prendre des papiers tout simple style même au pire on va prendre là des papiers unis un voyez ça pour aller avec ça ça choquera pas trop ou alors je trouve un bloc kraftoclok parce que les kraftoclok ils ont trois feuilles de chaque ce qui est quand même vachement mieux sauf qu'il en faut un qui aille avec la couleur que j'ai choisi ouais le problème étant que là je voulais faire un très joli album pas un truc rapide bon allez ça fait rien on va prendre on va prendre celui là quand même on va prendre celui là quand même et je compléterai avec des pages il y a ça aussi là donc je peux compléter avec le quai l'as d'action voilà celui là ouais mais enfin il n'y a pas beaucoup de verre il n'y a même pas du tout de verre c'est extraordinaire qu'est ce qu'il a celui là si il y en a deux alors je m'en suis peut-être déjà servi non alors il faut un autre water color il faut un autre water color qui est du du vert ou du jaune là j'ai du water color mais c'est plutôt bleu c'est pas très très printanier bref je chercherai après vous savez quoi je chercherai après parce que là vraiment il y a là il y a du jaune il y a du jaune il y a des petites fleurs celui là pourrait peut-être un peu complété il y a du rose qui a l'air un peu identique je vais peut-être prendre ça voilà pour compléter le fait qu'il me manque un peu des feuilles dans ce bloc alors maintenant voilà maintenant on a les bases on sait faire les bases maintenant on va faire des flips des pochettes des petites choses comme ça alors les pochettes je n'ai aucun papier à la bonne taille puisque tous mes papiers font 21 enfin si je peux voilà si je peux mais je voudrais quand même vous apprendre à faire des il y a deux solutions pour faire les pochettes voilà soit vous faites une pochette avec des onglets et donc on peut mettre quelque chose d'aussi grand que la page soit vous faites une pochette comme ça en mettant juste un double face et pof la pochette comme ça c'est vrai que là comme ça on gaspillerait pas de papier allez on va faire les pochettes simples avec double face ou colle ou colle là dedans on va faire des tags il n'y a pas moyen de faire des pochettes non non il n'y a pas moyen de faire des pochettes on fera la déco avec ça ensuite pour faire les flip alors tout ce qui est flip il faut le faire avant de mettre le papier déco donc je vais déjà vous montrer comment on fait un grand flip alors un grand grand flip c'est à dire finalement on rajoute en quelque sorte une page donc nos pages font 20 et demi et on va faire un onglet donc on va couper à 21 et demi voilà avec un onglet d'un centimètre et dans l'autre sens notre page fait 20 et demi donc on va la couper à 20 voilà ça c'est hyper simple on épointe un peu l'onglet et on le colle sur la page où on a décidé de faire un flip alors si on colle ici quand on ouvre et quand on ferme on n'a aucun problème si on colle ici à chaque fois qu'on ferme on va buter là ici on va écorner les bouts donc vraiment je vous je vous le conseille pas alors il ya une solution c'est de faire un grand flip ici et un petit flip ici ce qui fait que le petit flip on le flip on le ferme en dernier et il vient protéger sauf que si on l'offre à quelqu'un qui n'est pas au courant il va fermer le petit flip en premier il va mettre le grand en deuxième et quand on quand on va fermer le grand là il va tout s'abîmer tout ce qu'on est donc le plus simple c'est quand même de mettre les flip du bon côté voilà donc un grand flip ça se met comme ça c'est on ne peut plus simple et c'est pour ça que je disais tout à l'heure attention ne pas paniquer trois pages ne veut pas dire qu'il n'y aura que trois pages on le colle à la même profondeur que la page c'est à dire pas jusqu'au fond de la religion accordéon il ya toujours là mon petit demi millimètre voilà on vérifie ici qu'on est vraiment bien parallèle et il sera caché par le papier déco qu'on va venir coller là voilà l'onglet sera caché comme ça donc il faudra évidemment de nouveau un papier là et un papier là deuxième chose ici si je ne mets rien j'ai un centimètre donc je peux mettre des décos épaisse là maintenant que j'ai mis un flip ici je peux mettre une déco épaisse là et là je ne peux mettre que des décos très très fines puisque j'ai zéro d'épaisseur ça c'est une chose après dans le même ordre d'idées on peut avoir envie ici de mettre un petit flip qui ne serait finalement qu'un petit décor et qui viendrait retenir celui-là alors avec un aimant avec ce qu'on veut ou simplement le retenir parce qu'il est fermé voilà parce qu'il est posé quoi plié par dessus soit on le fait tout petit et on y met un bout de papier et on y colle par exemple on pourrait le faire à la taille de ça là alors attendez peut-être le côté en anglais parce que moi il n'y en a pas parlé polonais on pourrait le faire comme ça on n'est pas obligé de le faire sur toute la hauteur on pourrait le faire large juste comme ça ou alors ce qui est quand même plus intelligent on peut le faire à la taille d'une photo alors les photos font 10 par 15 même si parfois on est amené à en couper un centimètre pour que ça rentre bien dans les albums ici on va quand même faire 16 allez donc 15 et demi 15 et demi dans l'autre sens on va faire les photos font 10 donc il nous faut 10 et demi plus un onglet d'un centimètre donc 11 et demi donc 11 et demi et 11 et demi voilà avec un onglet d'un centimètre et là comme ça instantanément on multiplie on augmente en tout cas le nombre de photos qu'il y a dans le mini album le nombre d'emplacements photo d'autant plus que là je l'ai fait pile poil 5 millimètres plus grand qu'une photo ce qui veut dire qu'on n'a même pas besoin de mettre du papier scrap là on peut coller directement deux photos et basta on n'en parle plus donc celui là on peut le mettre ici on peut le mettre à ras d'en haut à ras d'en bas ou bien au centre ou n'importe où entre les deux on pourrait aussi en avoir fait un comme ça dans ce cas là on aurait coupé à 10 et demi ici et on aurait coupé à 16 et demi là et on aurait fait un onglet d'un centimètre et il irait comme ça voilà une première chose les flippes donc très grand aussi grand que la page ou plus petit en décors ou au moins assez grand pour mettre une photo ou un peu plus grand qu'une photo on fait bien ce qu'on veut voilà bien au bord alors on va pas le coller dans la pochette on le colle par dessus et là on vérifie voilà donc là quand on ouvre on verra ici une photo ici un joli papier de scrap avec peut-être encore donc deux photos ou une grande photo quand on ouvre ici on aura un papier de scrap avec pareil deux photos ou une photo et là deux photos ou une photo voilà voilà là on aura un insert voilà déjà une première interaction toute simple deuxième chose les fameuses pochettes alors soit on fait des pochettes mais j'ai un truc qui est en train de me gratter là sur le bras c'est affreux je l'ai piqué par une araignée ou quoi ? euh les pochettes alors soit on fait une pochette donc là on a vingt et demi on met deux centimètres de plus un centimètre à droite un centimètre à gauche et un centimètre en bas je vais vous la montrer même si je veux pas couper un papier exprès je vais la faire là dedans voilà tiens même là dedans c'est un bout de brouillon on va imaginer que ma pochette elle est à la bonne taille on s'en fiche de la taille hop voilà une fois que vous avez découpé votre pochette donc deux centimètres plus large et bien vous faites un pli à droite d'un centimètre un pli à gauche d'un centimètre en bas vous l'avez découpé un centimètre plus long que ce que vous plus large enfin plus haute voilà un centimètre de plus que ce que vous vouliez vous obtenez ça voilà ça c'est la largeur de la page et on a rajouté un centimètre et un centimètre ici on coupe l'angle on rabat les onglets on colle donc évidemment la mienne c'est un brouillon elle n'est pas du tout à la bonne taille on est d'accord on colle et puis on viendra mettre le papier de scrap donc le papier de scrap viendra ici voilà le papier de scrap viendra ici se mettre par dessus les onglets vous voyez tout ça sera collé et tout ça sera libre voilà et puis là on recolle encore un petit bout de papier pour décorer donc ça c'est une chose deuxième solution la solution des fainéants on va le faire avec j'ai pas encore calculé où c'est que je voulais mettre quel papier allez on va dire que là on veut mettre ce papier là et on va dire qu'on veut une pochette ah ouais mais attendez est-ce que je veux vraiment ce papier là parce que celui-là est quand même très joli c'est le seul qui est joli dans tout le bloc ça serait quand même con qu'on allait le cacher oh fêche on va faire la pochette avec celui-là ouh la vache donc vous collez votre papier en premier pour cette méthode là de pochette de fainéant on va dire alors cette pochette est très très utile est très bien il n'y a rien à lui reprocher sur les albums là format 20-20 vu que c'est largement plus grand que 15 cm si votre album est tout petit vous ne pouvez pas faire ce style de pochette parce que sinon à l'intérieur de cette pochette vous ne rentrerez pas une photo 10-15 alors là j'ai décidé que je mettais aucun flip nulle part ok mais je pourrais je pourrais mettre des flips comme j'ai fait à la première page et puis après mettre une pochette voilà donc là je vais mettre mon papier après je prends une hauteur de pochette qui me plaît oh bah celle-là elle me plaît et je vais couper alors très légèrement moins que la largeur de la page on est à 20,5 on va enlever 2 petits millimètres voilà 20,3 là vous mettez soit ah il est où ? voilà soit du petit double face là très fin soit un léger filet de colle tout léger tout petit bien au bord oups c'était pas super au bord ça et vous venez coller votre pochette ici voilà et donc là vous comprenez que par rapport aux onglets et bien au lieu d'avoir ici 20,4 on a en vérité que ça parce qu'ici la colle elle s'étale et très rapidement on ne peut absolument pas aller complètement au bord vous le voyez bien et on ne va pas complètement au fond non plus sauf que comme c'est pour mettre des photos 10x15 sur une pochette qui fait déjà plus de 20 on a de la marge il n'y a pas de soucis on y arrive et là on remettra un papier de scrap ici là à la bonne taille donc 5 mm plus petit que la pochette autre solution si vous voulez pas si vous avez peu de papier vous collez votre pochette d'abord vous mesurez ici combien vous avez entre le bord de la pochette et le sommet de la page j'ai 13 et demi donc mon papier là je vais le couper à 13 et je vais le coller ici donc il va s'arrêter juste avant la pochette et le petit bout qui reste je mesure et je le colle ici je peux en plus le tourner c'est à dire que je peux ici coller ce papier là ok la petite chute là qui va me rester je peux éventuellement la mettre de cette couleur là ce qui fait qu'on verra bien ma pochette voilà ça c'est plus économique en papier ça c'est quand on manque vraiment beaucoup de papier qu'est-ce que je peux encore vous apprendre comme flip tout simple donc la pochette vous la mettez ici ou vous la mettez là si vous la mettez là pensez bien que à chaque fois que vous allez bouger votre album tout peut tomber là donc soit vous la mettez ici ce qui fait que quand ça tombe c'est retenu là et ça va pas plus loin soit vous voulez quand même la mettre ici mais dans ce cas là en face vous refaites un petit flip comme ça par exemple là dans ce sens là avec un onglet de collage dans ce sens là et puis là vous mettez un petit aimant donc vos papiers ils vont glisser mais ils vont être retenus ici par votre flip qui contient une photo recto et une photo verso voilà il y a des solutions ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre bah tiens on va en mettre un là on va en mettre un là mais on va mettre le papier d'abord alors le papier on va mettre un papier qui me plaît moyennement ici celui-là je garde les deux trois papiers un peu joli pour mettre aux endroits les plus visibles voilà alors là après il faut quand même bien penser qu'un mini-album ce n'est pas comment dire c'est pas un musée des interactions c'est pas un musée de tout ce qui se plie qui se déplie qui flippe qui machin qui bidule je trouve ça très moche un mini-album c'est quand même et attention apprécié à sa juste valeur la nana qui ne met jamais de photos dans ses mini-albums un mini-album c'est quand même fait pour mettre des photos c'est les photos et les papiers qui mettent votre mini-album en valeur c'est pas le fait que ça se déplie et que ça explose dans tous les sens donc mettez-en des flips oui des flips c'est normal ça fait mignon ça fait joli mais des trucs très compliqués mettez-en le moins possible là moi je dirais que sur un album de trois pages si vous en mettez deux c'est vraiment le maximum donc là une fois qu'on a mis ça on peut soit prendre un petit tag comme ça voilà oh chiche que je le mets en polonais non bon soit on prend un petit tag comme ça ici soit on prend une chute de papier de scrap soit on prend un die cut soit on prend une déco enfin quelque chose d'un peu grand là mon petit tag il est déjà petit pour ce que je veux faire c'est le minimum acceptable vous le mettez donc bien droit ou pas bien droit moi je vais le mettre bien tordu voilà et ici on peut faire donc on peut découper des emplacements photo dans le papier de scrap ou dans le papier uni qui font 10 et demi par 15 et demi on met on colle une photo recto verso et on les met ici donc on peut en mettre une on peut en mettre deux on peut en mettre trois voilà ça peut faire joli ça c'est encore une autre façon de décorer et en plus là c'est tenu par tout ça c'est quand même maintenu par tout ça donc voilà ça je sais pas comment ça s'appelle en français en anglais ça s'appelle un tuck t-u-k ou t-u-c-k t-u-c-k je crois voilà là on a fait une pochette je vais peut-être faire encore un flip ou deux et puis basta pour cet album ça sera bien suffisant par contre je vais vous faire maintenant des options c'est à dire que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois je vous ferai des interactions qui seront plus particulièrement adaptées à des pages 20 par 20 enfin 20 et demi par 20 et demi pour des papiers 20 par 20 ce qui fait que vous pourrez soit agrandir un peu là la tranche et faire deux trois pages de plus soit faire un mini album et y rajouter plusieurs interactions choisir dans les interactions que je vous fais celles qui vous plaisent et les rajouter dans votre mini album si vous avez un album de quatre pages par exemple mettons que vous puissiez mettre trois interactions allez pas beaucoup plus hein donc vous choisissez ce qui vous permet de faire des albums différents par exemple dans celui-là ici on pourrait mettre une cascade et puis un jour vous en faites un autre qui est exactement le même format sauf qu'au lieu de mettre le flip ici vous le mettez à la page 2 le tuck vous le mettez à la page 3 etc puis à un moment vous mettrez par exemple un truc quand on l'ouvre toc toc ça ouvre les cartes comme ça qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre j'en sais rien il y a des trucs qui se soulèvent qui se poussent qui se tirent et bien vous choisirez et comme ça tous les albums 20 par 20 que vous ferez seront tous différents par le papier et seront tous différents par les interactions que vous mettrez dedans vous n'aurez jamais l'impression de faire le même même si la base est la même voilà je vais coller quelques papiers déco là-dessus peut-être encore vaguement rajouter un flip ou deux et puis c'est tout c'est tout pour vous ah si il faut faire la couverture quand même au deal mais enfin mais enfin alors je vais quand même vous montrer la façon la plus simple de fermer un mini album c'est de mettre un ruban donc là je mesure le milieu ici et le milieu là sans faire montrer très au bord trop au bord comme ça je n'aurais pas besoin de gommer c'est tout bête hein mais c'est tellement plus facile de pas être obligé de gommer un peu du double face alors c'est là que vous pouvez éventuellement utiliser votre double face action merdique qui colle pas celui-là c'est pas du merdique hein parce que c'est juste pour retenir le ruban donc c'est pas long vous vous mettez pas trop au bord non plus avec le double face vous avez vu j'en ai pas mis un gros bout il n'y a pas besoin c'est pour maintenir l'élastique quelques secondes euh l'élastique n'importe quoi le ruban il faut juste que j'aille chercher un bout de ruban parce que je sais pas où j'ai mis mes rubans l'autre jour j'ai fait tomber la boîte ça a été un beau massacre alors est-ce que c'est celle-là ma boîte de ruban oui ça c'est une des boîtes de ruban mais qui n'est pas finie mais on va prendre là-dedans ça ira très bien alors mon papier il est très printanier euh je suis pas sûre d'avoir ce qu'il me faut là-dedans oh je pourrais mettre du beige hein du ivoire là regardez comme c'est beau allez hop ruban euh quoi que ça ressort pas du tout ça ressort pas du tout donc c'est pas cette boîte là qu'il faut que je trouve c'est l'autre mais l'autre elle est où ? c'est quand même fou de pas savoir ce que je fais de mes affaires voilà 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 la vraie boîte à ruban celle qui est finie et pleine euh qu'est-ce qu'on va prendre là il y a des rubans euh mais très jaunes et mon papier étant un peu rose ça va pas le faire ça c'est trop noël ah c'est juste quand tu cherches un truc là bien exprès alors doré bof enfin j'adore le ruban doré hein mais là bouf rouge non je pense quand même que presque c'est du vieux rose là qu'il me faudrait ça va dépendre ce que je vais mettre sur la couverture qu'est-ce que j'ai dit que je mettais sur la couverture bon celui qui me plaît le plus c'est celui-là donc ce que je peux faire c'est mettre ça à l'avant et ça à l'arrière je peux faire carrément euh l'album entier donc du coup il me faut un ruban qui soit assorti à ça alors ça ça aurait été joli le problème c'est que c'est des rubans j'ai pas fait gaffe quand je les ai achetés ils sont autocollants donc pour faire ça ça fait pas du tout ah bah tiens du rose ah oui mais merde il est autocollant aussi oh non mais je te jure bah celui-là il est pas mal hein celui-là il est pas mal ou celui-là ouais allez hop c'est bien à peine d'avoir 250 rubans t'as jamais la bonne couleur que tu veux ah j'aurais pu mais oui mais je l'ai rangé où j'ai acheté un super joli ruban chez Fanny qui s'appelle chocolat au lait et il est magnifique parce qu'il va avec quasiment tout c'est extraordinaire il est génial ce ruban bon hop je vais prendre celui-là et on n'en parle plus en plus je crois qu'il est pas très long donc comme ça après j'en aurai plus ça me libérera de la place ah quand même il est un peu trop long qu'est-ce que j'ai fait ah mais j'ai soif depuis tout à l'heure je crève de soif alors il me faut 20 cm plus un petit bout multiplié par deux et puis divisé par deux donc en gros avec les rubans d'action là qui font un mètre finalement vous pouvez faire deux deux mini albums si vous n'en mettez que là si vous n'en mettez pas à l'intérieur si vous n'en mettez pas sur les tags etc etc hein voilà évidemment c'est quand tu es en plein en train de faire une vidéo que tu prends le temps de ranger ton ruban non mais n'importe quoi voilà donc vous prenez votre ruban vous y mettez un petit coup de briquet au bout pour pas qu'il s'effiloche vous enlevez le double face et vous mettez votre ruban là bien au milieu vous faites la même chose de l'autre côté alors l'avantage d'avoir un mini album qui se met bien à plat c'est que vous pouvez vérifier si vous vous êtes trompé en mettant votre ruban qui n'est pas tout à fait au centre mais que ça se voit pas vraiment mettez l'autre moitié de ruban bien en face au même endroit comme ça personne ne verra que vous vous êtes légèrement trompé alors là il faut que je sache dans quel sens va mon album il va comme ça mon papier il va comment et bien et bien et bien j'aurais tendance à dire qu'il a absolument aucun sens mon papier donc je vais mettre de la colle et puis faudra décorer un peu cette couverture parce qu'elle est quand même le papier est joli mais il n'y a rien quoi ah mais est-ce que je ferais pas une jolie couverture devant ouais 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 donc mon papier là je vais le mettre à l'arrière je vais le mettre à l'arrière et devant je ferais autre chose qui ne nécessite pas du papier comme je suis un peu courte en papier et bien c'est pas plus mal de trouver d'autres solutions voilà c'est la preuve que on n'est pas obligé de tout calculer avant quand on fait un mini album on peut calculer au fur et à mesure alors pourquoi il est aussi grand et oui c'est vrai que la couverture elle est bien plus grande merde est-ce que ça va me plaire non ça va pas me plaire on va garder ça pour mettre à l'intérieur et puisqu'on est un peu court en papier qu'on a dit qu'on allait tricher et bien c'est le moment de tricher on va tricher sur la couverture pour commencer alors pour l'arrière de la couverture on va tricher avec quoi je n'ai pas dit qu'il y avait des petits coeurs roses ou je ne sais pas quoi ouais il y a des petits coeurs roses et oui parce que la couverture elle est beaucoup plus grande que les pages et je n'y ai même pas pensé donc on a 22 par on avait fait combien 21 21 et demi donc vous coupez votre papier de couverture 5 mm plus petit en largeur et 5 mm plus petit en hauteur que votre couverture donc ma couverture fait 22 je coupe à 21 et demi et elle fait 21 et demi de haut donc je coupe à 21 c'est pour ça parfois que je suis coincé quand j'achète des blocs 20 20 et bien je suis un peu coincé pour faire les couvertures parce que il me faudrait deux feuilles de 30 30 pour faire les couvertures deux ou quatre feuilles de 30 30 pour faire les couvertures mais il y a des marques qui ne font pas les feuilles individuelles il y a des marques qui les font mais c'est compliqué de les trouver dans les boutiques parce que ils obligent les boutiques à les acheter par paquets de 10 c'est pas minimum 10 c'est par paquets de 10 donc si tu as 11 clientes qui en veulent ben tu es obligé d'acheter 2 paquets donc tu es obligé de les revendre cher ou de te les coltiner pendant X temps le temps que les clients alors je peux comprendre que les toutes petites boutiques ne peuvent pas les acheter et ça je respecte tout à fait du coup c'est parfois compliqué de faire les couvertures avec un papier assorti donc soit tu triches en prenant un autre papier dans un autre bloc soit tu fais des montages c'est à dire que tu mets un papier plus petit ben j'ai coupé trop grand est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait pendant que je bavardais j'ai 5 millimètres de trop c'est pas que j'ai coupé trop grand c'est que j'ai mesuré avec les yeux fermés voilà et là vous collez oh là là mon massico a besoin que je change la lame voilà alors si vous n'avez que du papier 20-20 vous faites un montage c'est à dire que vous mettez par exemple vous trouvez une autre couleur alors je sais pas mettons du papier kraft vous découpez votre papier kraft à cette taille là on va imaginer que le rose c'est du papier kraft et par dessus vous venez coller celui-là voyez et encore vous pouvez le coller ici et puis là vous pouvez mettre une petite dentelle ou quelque chose ou ici hein ou vous mettez là une jolie petite dentelle voilà il faut trouver une solution pour camoufler le fait que vous n'avez pas de papier à la bonne taille il faut tricher mais c'est pareil du papier kraft en 21,5 de large moi j'ai pas j'ai du 20 mais j'ai pas du 21,5 enfin j'ai du 21 mais pas du 21,5 donc voilà en tout cas vous savez comment mettre les rubans ici donc je ferai autre chose à l'intérieur je vais commencer à mettre des papiers par ci par là et puis je vous ferai à partir de demain après demain ou je sais pas quand parce que j'ai encore un autre tuto à finir je vous ferai des des tutos pour les interactions et puis là je vais revenir pour vous faire quand même un petit tuto pour la déco là hein vous montrer comment utiliser les die cuts mais voilà vous savez faire la base d'un mini album avec des interactions simples c'est à dire des pochettes des tucks ah la belly band je vous ai pas montré la belly band comment on appelle ça en français une ceinture moi une ceinture alors pour une ceinture il vous faut des chutes de papier bah c'est pareil on va faire une belly band de feignasse hein voilà donc il vous faut un papier qui soit au moins soit il vous faut un papier qui fasse 2 cm de plus parce qu'on veut faire des onglets soit soit il vous faut un papier qui fasse la taille la hauteur de votre page alors moi je vais faire la hauteur parce que j'ai pas envie de repayer encore alors ici j'ai une jolie chute qui pourra faire donc tout va bien si vous avez une chute qui a une taille particulière imaginons que la seule chute que j'ai ça soit ça et bien dans ce cas là je mesure ça et je fais mon papier chamois 5 mm plus grand d'accord je le coupe ici comme ça je me retrouve pas être obligé de couper un papier j'utilise la chute que j'ai déjà vous mettez votre papier de scrap donc euh alors admettons que ça soit ici une belly band ne se met pas autant que possible voilà là tiens je colle mon papier donc soit j'ai fait une belly band avec un onglet là d'un centimètre de chaque côté j'ai pointe un peu mes onglets je marque les plis et je mesure là la moitié voilà je mesure la moitié de ma belly band et je vais coller là mes onglets moitié moitié ok bien comme il faut là et j'ai donc une pochette là ici comme ça qui permet de mettre des inserts on les met comme ça les inserts voilà ok soit je fais la belly band de fainéante alors la belly band de fainéante c'est vous mettez d'abord le papier de scrap et ensuite vous mettez un mince filet de colle en haut et en bas et vous collez votre belly band ici sur laquelle après vous venez coller votre papier déco voilà voilà ça c'est la belly band donc là vous avez des grands flips des petits flips les petits flips peuvent se mettre en haut et en bas les grands flips peuvent se mettre en haut et en bas les flips peuvent se mettre dans l'autre sens je vous l'ai dit au lieu d'être dans ce sens là la photo elle peut être en mode paysage vous avez le tuck là qui nécessite après de faire des petits emplacements photo vous avez la pochette la belly band voilà vous avez déjà pas mal et je vous en rajouterai petit à petit des un petit peu plus compliqués ceux là c'est le minimum de base ils sont très simples je crois que j'ai tout dit non je peux aussi vous apprendre encore un truc comment mettre un bijou d'album alors pour mettre un bijou d'album sur un album qui a trois pages et bien c'est la merde parce que le milieu d'un album qui a trois pages c'est une page c'est pas un espace donc c'est un peu la merde normalement là moi j'aime bien faire un trou ben là je vais pas faire de trou parce que j'ai la page au milieu donc c'est pas sympa donc je vais fabriquer ben je vous le ferai dans une autre vidéo je vais fabriquer un bijou d'album que je collerai ici là sans faire de trou voilà sinon si vous avez un album de quatre pages vous prenez le milieu on va dire que le milieu est là ok et vous faites tout simplement un trou alors avec une perfo des colliers ou avec une crope d'ail voilà avec une crope d'ail là vous mesurez votre milieu et pas vous faites un trou tout simplement et après vous fixez votre bijou d'album mais voilà le bijou d'album pour cet album là de trois pages il sera dans une autre vidéo que je vais faire ou ce soir ou demain je réfléchis encore si j'ai rien oublié bah non je crois que j'ai rien oublié je vous ferai peut-être une boîte aussi un modèle de boîte pile poil à la taille de ce mini album qui pourra vous servir pour tous les mini albums du même format voilà je vous ferai un modèle de boîte et puis et puis et puis bah écoutez je crois que c'est tout donc voilà les prochaines vidéos c'est le bijou d'album une couverture on va essayer de faire une couverture qui en jette puisque le mini album est assez simple assez sobre on va faire une couverture qui en voilà qui arrache des waouh voilà on va faire une couverture qui fait waouh je vous apprendrai à faire la cascade et je vous apprendrai petit à petit à faire des interactions plus compliquées après libre à vous d'aller chercher des interactions compliquées qui existent déjà parce que je n'aime pas trop refaire les tutos donc moi je vais vous adapter des tutos qui existent déjà à la taille de ce mini mais si vous voulez chercher une interaction qui va sur n'importe quelle taille de mini et bien vous faites une hop et puis vous la collez là votre interaction vous faites bien ce que vous voulez voilà j'en ai mal blablaté parce que je crois que je vous ai tout dit ouais et puis j'ai soif 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 je vais aller faire chercher des glaçons j'ai envie d'eau glacée voilà bye bye à bientôt à bientôt